C'est elle ? Ouais, c'est elle. Elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Elle m'a fait l'effet d'un croissant chaud. C'était surtout que je voulais accoucher avec elle. Mais je n'ai pas le droit d'aimer, comprenez-vous cela ? Je n'ai pas le droit d'aimer, ni d'être aimée. Tu as fait de moi ta prisonnière. Mais regarde-moi, regarde la tête que j'ai. Tu es belle, Elena. Si belle que te regarder est une souffrance. Tout le monde ira pas d'ici, je te casse-t-il, c'est tout à l'abri, je veux. La carte d'identité que je vous ai montrée a été trouvée sur un passeur. En fait, il y a des passeurs, des soi-disant passeurs, qui prennent l'argent et puis qui arrêtent le camion juste devant la commande d'Atour. Ces deux types, vous les connaissez ? Des gens de la défense passive. Non, non, ce sont des gens de la Gestapo. Je reconnais l'un d'eux. La Gestapo ? Oui, oui. Vous êtes sûr ? Absolument, je vous dis que je reconnais l'un d'eux. Je ne vous cacherai pas que j'ai hésité à venir, parce qu'avec un homme comme vous, on ne sait jamais s'il s'agit d'un rendez-vous ou d'une convocation. Non, vous êtes sûr. Quelle est-ce que je ne me battrai pas ici ? Alors nous nous battrons dehors. J'ai peur. J'entends des bruits. Depuis le moment où je suis entré dans cette maison, je n'ai entendu que des mensonges. Qu'est-ce que vous voyez ? Oh, je vois. Je vois qu'il y a deux femmes en vous. Vous ne dites pas qu'il y a deux femmes en moi ? Si, justement. Il y a deux femmes en vous. Oui, mais malheureusement, aucune des deux n'a envie de coucher avec vous. J'avais l'impression que vous entrepreniez quelque chose avec toutes les femmes, sauf moi. D'abord, ça prend toutes les femmes, et puis vous m'intimidiez. Écoutez-moi bien, vous. On est embarqués sur le même bateau. On continue de jouer cette pièce ensemble. Mais en dehors de ça, je vous demande de ne plus jamais m'adresser la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada